Alors, dans cet exercice, dans ce tutoriel, on va voir comment transformer une texture, par exemple celle-là, une texture d'herbe que je suis venu trouver sur Google Images, et où vous voyez, on voit les raccords entre les textures, et comment on va essayer de brouiller ces limites pour essayer d'en faire une texture un peu moins pire. Donc techniquement, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas encore sensationnel, mais avec des petites tâches, on est venu altérer notre texture de base pour essayer de brouiller ces limites, même si on voit que ça marche pas tout à fait bien partout, et que ça ne remplacera jamais de l'herbe en 3D, en tout cas de l'herbe modélisée, ou une bonne texture d'herbe. Ok, donc pour ça, on va commencer par télécharger une texture la plus nulle possible, donc je suis allé dans Google Images, et on va prendre une texture bien plate, vue de haut, comme celle-là, par exemple, et pas une texture un peu en 3D, et pas non plus une texture composée de plusieurs sous-textures. Voilà, ça c'est l'effet qu'on va essayer d'éviter. Genre un petit échantillon comme ça me paraît plutôt bien, sur Pinterest. Ok, donc dans Blender, on va ajouter, supprimer notre cube, ajouter un plan à la place, le remettre à l'échelle par 10, par exemple, et disposer l'espace de travail comme on aime bien, puis créer une texture, et si vous avez suivi l'ancien tutoriel, pour ajouter rapidement une texture, sans trop avoir à rajouter tous les nœuds, avec l'add-on Node Wrangler activé, on va pouvoir simplement, en faisant CTRL T, et ajouter ce triple nœud de texture, de mapping, et de coordonnées, de coordonnées texture. On n'a plus qu'à venir ouvrir la texture que l'on vient de télécharger, en faisant Open, et voilà, moi je vais utiliser celle-là. On va se mettre soit en mode rendu, soit en mode lookdev, pour avoir un aperçu de nos textures, et ce qu'on aimerait faire, c'est faire une répétition de ces textures, donc pour ça, on va réduire la taille de notre texture, en venant soit changer ces valeurs-là, soit en ajoutant une petite boîte de valeurs, qui va venir modifier les trois à la fois. Donc 0,5 s'agrossit, on va passer à 5 par exemple. Voilà, en fait j'ai changé de texture, parce que l'ancienne je la trouvais presque trop propre, par rapport à ce qu'on voulait faire. Voilà, j'aimerais que ce soit assez sale, qu'on voit bien les raccords entre les textures, pour essayer de les gommer. Alors tout de suite, je ne vous en parle pas forcément, mais... quand vous utilisez l'add-on d'un port de polygone, il y a un truc qui fait très bien ce qu'on va faire, en mieux même, qui ne s'applique peut-être pas très bien à une texture d'asphalte, comme je viens de le faire, mais je l'ai fait un peu au pif, c'est les options mosaïques qui se trouvent ici, qui vont venir mélanger chacun de nos petits carrés, avec des mosaïques plus ou moins régulières, qui permet de brouiller totalement cet effet de texture dont on parlait. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on va faire ici, nous on va faire plus simple, on va utiliser un mix shader, qui va venir mélanger les couleurs, et vous allez voir, ça va ressembler plus à du Photoshop qu'à du Blender. Ok, mais avant ça, je voudrais faire un petit point sur les mix shaders qu'on va venir utiliser. Alors on va oublier vite fait notre texture d'herbe, on va venir la déconnecter, et on va venir utiliser une première texture de noise, de bruit. Donc je vais faire Shift A, Noise Texture, Noise Texture. Et en la branchant dans l'output, voilà à quoi ressemble une texture de noise, c'est donc juste du bruit. Ce bruit, on va pouvoir venir régler plusieurs choses. La taille, déjà, de ce bruit. Donc plus on augmente cette valeur, plus les tâches sont petites. Le détail, qui va venir régler cette espèce de flou sur ces tâches. Et la distorsion, qui va venir faire des petits tourbillons sur ces tâches. Voilà, ça c'était pour vous. Ah, aussi, dernière chose, pour le Noise Texture, un truc qui peut être utile, c'est si on passe d'une texture 3D à une texture 4D, donc qui prend en compte le temps. On va avoir une dernière option, qui est le Seed. Seed, c'est en gros pour contrôler l'effet de hasard. On va pouvoir changer cette valeur-là. Et avec ce W, on va pouvoir venir lui demander de recalculer la manière dont il crée ce bruit. OK, donc on va rester en 3D pour le moment. Mais vous voyez, cette texture de bruit, même si je mets les détails à fond, je ne sais même pas s'il y a un maximum, vous voyez que je reste quand même toujours dans des trucs un peu blanc-gris, et je n'ai pas beaucoup de contraste dessus. Quelque chose qu'on va venir beaucoup utiliser aussi dans ce tutoriel, c'est le Color Ramp, qui va nous permettre d'ajuster la luminosité et le contraste de ma texture. OK, et donc si je passe, si je règle cette texture-là sur 0.5, j'ai maintenant une grosse tâche, plus ou moins nette. Et maintenant, si je veux me servir de ce Noise pour contrôler une couleur, je vais venir ajouter un Mix Shader, un Mix RGB, pardon, et je vais venir mixer cette couleur avec n'importe quelle autre couleur, par exemple un vert. Les parties de mon Color Ramp qui sont noires vont être transformées en vert, les parties qui sont blanches vont être transformées en rien. Vous voyez que la limite n'est pas vraiment franche entre ces espaces noirs et les espaces blancs, donc mon vert va progressivement vers le blanc. Si je veux une délimitation plus franche, il va falloir que je rapproche ce blanc du noir, sans passer de l'autre côté, voire si je veux faire quelque chose de très précis, donc ne plus avoir ce petit dégradé du noir au blanc, je vais pouvoir passer non plus en interpolation linéaire, ou n'importe quelle autre, mais en mode constant. Je vais remettre le noir au bout et le blanc au milieu. Et ici, j'ai une belle démarcation franche entre mes deux couleurs. Si je veux appliquer une autre couleur sur le blanc de mon Noise, donc par exemple, en dupliquant cette couleur et en choisissant un bleu, par exemple, il va falloir soit que j'inverse mon Color Ramp, en sélectionnant ici Flip Color Ramp, oups, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, il faudrait... Bon, bref, normalement ça marche. Soit en ajoutant un nœud d'inversion de couleur, Invert, qui fait à peu près le négatif... Oups, pardon. Invert, pas dans le facteur, mais dans la couleur. J'ai bien un bleu sur mes parties blanches de mon Noise, et un vert sur les parties noires de mon Noise. Donc ce Noise va venir nous aider à contrôler où va atterrir quelle couleur. Ok, juste pour finir, je pourrais venir mixer ces deux couleurs, le bleu et le vert. Shift, Ctrl, clic droit, si je veux utiliser le raccourci de Non-Wrangler. Et avec un mix shader, il est venu me faire un mélange bizarre entre mon vert et mon bleu, donc me faire une couleur unie un peu partout. Si je veux additionner, vraiment mettre à côté ces deux couleurs, je vais venir reprendre mon Noise contrasté, la couleur, ici, et le brancher dans le facteur de mix. Voilà, maintenant j'ai bien un espace pour le bleu, un espace pour le vert, même si je change mon échelle de texture, le détail ou la distorsion. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se servir d'une de ces deux couleurs pour venir altérer notre texture d'herbe du départ. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on va faire autre chose. Je vais revenir sur ma texture de Noise du départ. Je vais me remettre en mode linéaire, je pense, pour avoir quelque chose d'un peu plus dégradé, et je vais juste, je ne sais pas trop, je vais bidouiller un peu, ou en tout cas remettre des valeurs un peu plus simples, et je vais venir dupliquer celui-là, parce que je vais venir mixer deux tailles de texture, de texture de Noise. Je vais donc avoir une première texture avec des grosses tâches, et une deuxième avec des plus petites tâches. Et je vais venir mixer ces deux textures, avec le raccourci CTRL-SHIFT-CLIC-DROIT, et plutôt passer le mix en Overlay. Ok, je viens de bidouiller un peu les valeurs, parce que ça ne me plaisait pas tout à fait pour ce que je voulais faire. Voilà, on n'est jamais trop satisfait. Mais on viendra changer ça après, tout à l'heure, si ça ne nous convient pas. Alors, ce premier Color Ramp, il va nous permettre de régler la luminosité contraste, comme on disait tout à l'heure. On va utiliser un deuxième Color Ramp, mais cette fois-ci, plutôt pour changer la couleur. Donc je vais dupliquer ce premier, ou non, aller en choper un nouveau, et essayer de faire une couleur qui ressemble plus à de l'herbe, donc un espèce de dégradé du vert foncé au jaune clair. Je vais déplacer le premier, et choisir une couleur un peu verte. Bon, bref, vous verrez, c'est assez intuitif. Et pour ajouter des couleurs intermédiaires, je vais cliquer sur le petit plus, qui rajoute une couleur au milieu. Ok, voilà. Bien sûr, je règle ce Noise sur mon Color Ramp. Ah, berg ! Bon, pareil, je ne suis pas hyper satisfait du rendu, mais vous réglerez, vous essayerez d'optimiser ces valeurs pour obtenir quelque chose qui vous convienne. Et là, c'est un petit peu le bazar. Je pense que je vais pouvoir exprimer ça, et mixer ce Gradient avec ma couleur de départ. Alors, on obtient quoi ? Un truc pas très satisfaisant, ah, même très moche, notamment parce que l'échelle de mon Noise est assez inappropriée à ma texture d'herbe qui est derrière. Mais également parce que les couleurs de mon Gradient, là, sont quand même un petit peu violentes, un peu vénères. On peut peut-être essayer de rajouter un nœud luminosité contraste ou de teint de saturation, plutôt. Bref, on pourrait jouer avec ça à l'infini. L'idée, là, n'étant pas de faire une texture parfaite, mais de vous montrer le principe. Il peut donc s'appliquer à à peu près tout ce que vous voulez d'autre. Rajouter des salissures sur un béton, etc., etc. Ou mixer des textures images avec d'autres textures images. Tout ceci est possible. Ou même, là, on a utilisé des textures Noise. On peut voir vite fait qu'il existe d'autres textures de bruit, même si elles ne s'appellent pas tout à fait comme ça, comme la texture Voronoi, qui marche plus sur des petites cellules ou des points. Donc on peut... Des textures... Musgrave. Un peu l'équivalent du Noise, mais vous voyez, plus fluide, en mode vague. Ou une texture de brique, qui n'a rien à voir avec le Noise, où on va pouvoir venir transformer une texture de ce qu'on veut, par exemple du granit, du marbre, de la terre, pour venir les transformer en carrelage, en mosaïque, ou en quelconque appareillage de pierre ou de brique, et ainsi de suite. Et c'est justement le sujet du prochain tutoriel. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz ... Sous-titrage ST' 501